Il n'y a pas de micro, il faut qu'il se mette en hauteur, il parle, et puis 5000 personnes, ça veut dire des gens qui peuvent touter ici, jusqu'à dans l'autre quartier là-bas, et sans voix, portent jusqu'au bout, et tout le monde entend. Et toi tu dis non, moi j'ai mis terre, moi j'ai... Regarde ce que lui faisait, maintenant je regarde pour toi. Maintenant pour toi-même, pour te préparer pour venir à sa rencontre, on dit prends trois jours de jeûne, tu dis montez des heures, si tu veux tricher, triche, si tu veux faire le jeûne à sec, faire le jeûne à sec. Mais moi je sais une chose, quand tu cherches le Seigneur de toutes tes forces, tu es prêt à faire tous les sacrifices, une fois que tu t'as trouvé, c'est que ton vivant, écoute-moi bien, c'est que ton vivant, tu n'as jamais eu une petite intimité avec lui, ta vie aura été inutile. Alléluia. Si tu es ton vivant, tous tes efforts que tu fais, tu plies, tu chèves, tu l'avais rencontré, tu n'avais eu pas avec lui, il t'a transporté un jour à distance, il t'a pris sur son épaule, tu as vu des expériences extraordinaires avec lui, pour toi que tu es vivant. Et si tu regardes, dans le témoignage du riche et de Lazare, le riche dit, s'il est permis qu'une seule personne qui est déjà morte puisse revenir sur la terre pour dire à mes cinq frères, la façon dont histoire qu'on est vive et la façon dont moi-même j'ai vécu n'est pas une bonne manière. Tout ce que tu dois faire, je te dis la vérité, si tu rencontres le Seigneur Jésus-Christ, tu as tout eu, j'ai aimé votre prière, j'ai aimé votre prière, quelle prière il avait aimé. Elles avaient fait trois jours de jeûne sec, pour voir la face du Seigneur Jésus. Il ne s'était pas manifesté. Après les trois jours, ils étaient douze, ils ont pris quatre jours de jeûne sec. C'est le quatrième jour que deux anges sont venus la chercher et elle est montée au ciel. Alléluia. Et au moment où elle est montée au ciel, son corps était resté ici. Son corps a brûlé. Son corps était mort pendant quatre jours. Les asticots sortaient d'elle. Le Seigneur a dit, ne l'empérez pas. Quand elle a fini de visiter le ciel, qu'elle a fini de visiter l'enfant, qu'elle est venu dire aux catholiques, que ceux que vous êtes entendus, que vous appelez l'église, n'ont rien à voir dans Jésus-Christ. Qu'elle a rendu tous ses témoignages. Mais le jour de tout, quand elle a fini de voir toutes ces choses, avant de venir en son témoignage, pour se manifester, pour descendre dans sa chair, ou elle refusait de revenir en son témoignage, parce que le royaume des cieux est tellement beau. C'est elle qui a parlé du jardin, des fleurs, des fruits. C'est elle qui a expliqué comment les maisons sont belles, dont la couleur des maisons change. Ce n'est pas votre peinture que vous faites ici, qui est collée, le matin c'est bleu, le soir c'est bleu, jusqu'à ce que ce n'est pas fané. Au ciel, la couleur change. Alléluia. La matière, ce n'est pas briques. La matière, c'est au-dessus des briques. Ce n'est pas la thé. Alléluia. Tu as l'impression que la maison est la vie. Et dans la maison, il n'y a pas de toilettes. Non, au ciel, il n'y a plus de mode ventre, soit de mes attrailles, il n'y a plus ça là-bas. Il n'y a pas de toilettes dans la maison. Tout ce que tu manges devient de la lumière. Et ça te permet de pouvoir grotir spirituellement. Alléluia. Toi, tu ne veux pas voir ça. On est jeune pour avoir plus d'intimité avec le Seigneur. Tu dis non, 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 tu ne vas pas monter tes seins. Alléluia. On va t'enlever les petits, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, tu les vois et tous ceux qui sont ici. Il faut enlever les petits. Cet esprit, il redit l'appétit de la langue. Qu'il n'aime plus l'appétit à partir du lundi. Qu'il voit la nourriture, que ça les dégoûte. Et qu'il jeûne sérieusement pour le vendredi. Alléluia. Toi qui veux aller sec, va en sec. Le résultat, c'est pour toi. Alléluia. Toi qui es un sujet particulier, travaille sérieusement avant le vendredi. Jouez-lui, sois concentré. Laisse ceux qui viennent s'amuser. Qu'ils s'amusent, qu'ils célèbrent, qu'ils dansent, qu'ils aillent se coucher. Qu'un dimanche, il vient d'accord. Mais toi, un seul dimanche, un seul vendredi, que ce soit suffisant pour toi. Alléluia. Donc, on va gêner ces musulmans. On va travailler ce temps. Parce que le Seigneur a dit, il y a beaucoup de plaisanteries au milieu de nous. Comme l'Esprit a donné le message, il y a beaucoup de plaisanteries, surtout au milieu des femmes. Il y a trop d'amisulmans. Vous oubliez que pour aller au ciel, ce n'est pas facile. Pour aller au ciel, c'est un chemin messe, un chemin étroit. Toi-même, quand tu viens le chemin, tu refuses. Lorsque Kinsley, il banni, il est en train de donner l'expérience de ce que le Seigneur, lui, a fait voir. Le chemin qu'il mène au ciel. Il dit qu'ils ont pris le chemin. Il y a un lieu où ils arrivent. C'est un pont. Mais le pont, c'est comme une lame. C'est une messe. C'est là-dessus que tu dois passer. Alléluia. Si tu as un péché sur toi, quand tu poses ton pied, ça commence à diviser ton pied. Cela dit que tu ne pourras même pas mettre un deuxième pas pour dire que tu vas traverser pour un puits. Alléluia. C'est pourquoi pour aller au ciel, on doit être sans tâche. Pour aller au ciel, nous devons être sans tâche. Donc tu dois abandonner beaucoup de choses sur cette terre. Tu dois abandonner tes mimis. Tu dois abandonner tes colères. Tu dois abandonner l'hypocrisie. Tu dois abandonner ton vieil homme. La manière dont tu vivais avant. Tu dois couler ça à la croix. Et tu ne dois plus aller chercher ça pour remettre sur toi. Alléluia. Dans ton débrouillement, fais des efforts. Oui, ce n'est pas facile. Mais, fais des efforts. Rassemble tout ce qui reste à corps. Jette. Brûle. En terre. Alléluia. Ce n'est pas trop de choses. Des parfums, des chaînes, des bijoux, des pommades. Parce que mon cours de route, certains vont chercher un peu pour l'amener à la maison. Il ne faut pas faire ça. Alléluia. Ceux qui vont rappeler le ciel, tous les mercredis, quels sont les appelés qui sont à la délivrance? Quels sont les appelés qui viennent à la délivrance? Les mercredis, les mots-mêmes. Les mots-mêmes, les mots-mêmes. Ceux qui viennent prier les mercredis, ceux qui viennent prier les mercredis. Alléluia. Qu'est-ce que Lucifer a dit pour ceux qui vont rappeler le ciel? Il a dit quoi? Il dit quoi? Il dit que les nations sont finies, non? Maintenant, ceux qui vont rappeler le ciel, il dit qu'ils vont rappeler quoi? Alléluia. Au cours de la délivrance, même mercredi dernier, Lucifer s'est manifesté. Et puis, il dit, vous-là, on vous connaît vous tous. Débrouillez-vous quand votre maître m'a venu pour prendre ses enfants pour bâtir, allez-y à lui que lui qui ne va pas être sur la liste, qui va rentrer l'événement, qui va rester se faire, vaut mieux pour lui qu'il ne soit même pas né. Parce que ce qu'on veut lui montrer, Alléluia. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Tu sais que quand tu viens ici, quand tu pries à le combat, quand tu mets feu, 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 est-ce que tu sais que le feu, ça coupe bien les démons, ça casse les yeux, ça ouvre les têtes, ça brise les ailes, ça arrache les ombres, leur corps brûle, ça fond comme de la bougie, les yeux tombent des orbites. Ils souffrent. Et une fois que toi, tu mets feu sur eux, dans leur monde, non seulement, ils perdent la grâce, mais après du fait qu'ils ont perdu son grâce, on ne le prend plus pour leur mission. Donc, tout le monde, il est venu à riser des dôles de l'homme. On les met à part, à côté. On les considère comme des faibles. Et ça, tu vois. Maintenant, l'univers, imagine maintenant, tu n'es pas allé au ciel, tu as vécu ta vie chrétienne comme ça, comme ça. Et puis, tu vas le trouver. Regarde ce que tu as fait subir. Et puis, tu viens le trouver. Il va te donner un gâteau, tu vas manger. Ce gâteau va te donner, tu vas manger. Il va prendre une lame. Il va arriver centimètre par centimètre sur ton corps vivant pour te montrer la souffrance. Alléluia. Bien-aimé, il ne faut pas dire non, moi, je ne fais pas la délivrance. C'est rien qui chasse les démons. Quand tu t'arrêtes, tu as fait feu, tu es dedans. Alléluia. Quand tu es à la maison, tu dis feu, 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 tu es dedans. Donc, on te connaît. Alléluia. On te connaît. Les démons ont dit, nous, on connaît Jésus. Nous, on connaît pied. Nous, on connaît poule. Mais vous ne servisez, c'est pas. Vous êtes qui? Ça veut dire quoi? Quand tu as de l'autorité et quand tu déranges le monde des ténèbres, il se partage ta photo. Il se partage ton adresse. Il dit lui-là, laissez-le tel qu'il est. Si vous êtes parti là-bas, ce qui vous arrive, ce n'est pas problème. Alléluia. Maintenant, toi, tu ne vas pas garder cette sécurité, cette certification pour le ciel. Vaut mieux même que tu n'aies jamais connu Jésus. Alléluia. Faites tout pour ne pas être parmi le nombre de personnes qui seront placées à la gauche où le Seigneur m'a dit, éloignez-vous de vous, éloignez-vous de moi, race de vipers, je ne vous connais pas. Faites tout pour ne pas être à la gauche de ceux qui seront renvoyés. Alléluia. Oui, parce que plusieurs sont assis ici. Lorsqu'on finit de prier, lorsqu'ils arrivent à la maison, ils refusent d'abandonner leur série. il y en a qui sont ici, si on prend le téléphone, il y a encore des films puis ça dedans. Toutes les séries de comédie, de tous les comédiens ils varient, c'est dans le téléphone. Tous les anciens, les anciens gars, les anciens maîtresses, les anciens compliques, c'est encore dans le téléphone, ils sont assis ici. Bon, dis-moi, ton argentique, c'est quoi? Tu peux me tromper, mais tu peux tromper le Seigneur. Si c'est le cas, prends ton téléphone, il faut le vider. Alléluia. Prends ton téléphone, vide-le. Les contacts, puis ça, puis ça que tu veux, vide ça. Alléluia. Pour aller au ciel, c'est être radical. On est radical. Alléluia. Il n'y a pas un pied d'état, il n'y a pas un pied d'héon. Alléluia. Donc, bien aimé, revois ta vie. Tu n'es pas encore arrivé. Comme que tu n'es pas encore passé l'autre côté, que tu es encore sur terre, tu n'es pas encore arrivé. Déjà, tous les minuts, tu te tiens à la brèche. Parce que maintenant, tu as compris le compte spirituel en minuit, qui est la joction en deux jours. Et les jours parlent, les jours transmettent les cahiers de charge au jour prochain pour pouvoir accomplir la destinée. Et il y a un combat parce qu'il y a ceux qui viennent pour pouvoir faire ressortir les formations qui te concernent pour maudire ta destinée. Comme si tu te tiens à la brèche et tu me tiens le cap. mais jusqu'à aujourd'hui, tout ce que tu fais doit pouvoir te permettre d'accéder au ciel. Plusieurs sont encore là qui ramassent la colère, les énervements qui retournent dans la sorcellerie. ils aiment pas se laver pour se laver. Pour se laver. Lui-même, son propre corps, si tu es ici, quand tu te manifestes ces symptômes-là, tu es malade, tu souffres la sorcellerie. Alléluia. La colère, c'est quelque chose qu'on te dit. Tu peux te mettre la colère jusqu'à tes vanilles. Si tu constates ça, tu es malade de la sorcellerie. Et le diable te manipule. Plusieurs sont encore chalous des autres. Envieux. Ils vont voir l'autre côté quelque chose. Ils vont envier. Ils sont là avec la maladie. Tu es malade de la sorcellerie. Tu as besoin de délivrance. Plusieurs sont là avec les murmures, les calomnies. Apprends toujours et à côté. Vins à côté. Tu as eu aujourd'hui là. Toujours en train de critiquer, de murmurer. Non pas pour construire, mais pour dénaturer. pour se moquer, pour pouvoir parler des autres. Si tu sens que c'est plus fort que toi, ce n'est plus toi qui le fais. Mais l'esprit l'habite à toi. Et tu es malade de la sorcellerie. Alléluia. Plusieurs sont là, tu continues de réfléchir. Nifra. 10 000. Moi, je garde mes 10 000. Je mets Nifra dans la combaine. Malédition. Ce texte qui te tient, ce texte qui se manifeste tous les dimanches. C'est l'esprit de la sorcellerie. C'est lui qui empêche les enfants de Dieu de prendre les grâces et les bénédictions. De donner ce qui est bien à Dieu, ce qui est bien à Jésus. Et de venir toujours avec des choses qui excitent la colère de l'éternel. Il faut faire attention. Alléluia. De même qu'au cours de l'adoration, plusieurs étaient là. Tu ne comprends pas l'esprit qui est à toi, qui t'empêche d'adorer véritablement le Seigneur. Tu chantes du coup de tes lèvres. Quand tu vas sortir d'ici là, tu vas aller quelque part où tu vas faire une adoration de tout ton être. Tu ne vas rien faire. Si tu as trop fait, tu es allé manger, tu es allé causer inutilement, tu t'en vas donner. Mais le temps d'adoration dans la maison de Dieu, tu prends ça à la légère. Tu t'élèves, tu m'as sorti d'ici. À l'équipe, aujourd'hui, ils ont adoré le Seigneur. Ils ont adoré le Seigneur, c'était bien. Et pour eux, Alléluia. L'objectif, c'est d'arriver au ciel. L'objectif, c'est de faire quoi? L'objectif, c'est de faire quoi? L'objectif premier, c'est de faire quoi? Tu peux venir on va prier pour toi. Les miracles, les prodiges, tous les avant se produisent. Mais, est-ce que Lazare, il n'était pas mort? Lazare, c'est de faire quoi? le plus grand miracle, c'était la résurrection de Lazare. Tout le monde venait voir Lazare. Combien lui disait? Alléluia. Mais, est-ce qu'aujourd'hui, en 2022, Lazare est vivant? Est-ce que Lazare est vivant? Lazare est mort? s'il n'en a pas au ciel, il aura été nécessité pour lui. Est-ce que tu comprends? Donc, prends toutes les mesures, le ciel, le Seigneur dit ce n'est pas facile, on jeûne, tu vas gêner. Alléluia. Tu vas gêner. Tu ne vas pas t'arrêter là. Tu vas éviter les autres. Tu vas trouver les moyens pour ceux qui ne sont pas transportés. Tu vas les transportés pour lui. Vous savez pourquoi Paul, quand il a regardé le Seigneur dit lui, il ne se marie plus. Parce que, dans l'œuvre pour aller au ciel, la première personne que tu vas évangéliser, c'est ta propre famille, c'est tes enfants, c'est tes frères et soeurs. Si eux, ils ne sont pas gagnés à Christ, tout ce que tu es en train de faire comme prier, comme sacrifice, c'est rien. Alléluia. Tes pro-frères doivent être gagnés à Christ. On acclame le Seigneur Jésus. Ok. Cela dit, information. Donc, le volet du 26, à partir de 21h, on a la veillée de prière. que cette veillée-là ne soit pas pour toi comme toutes les autres veillées. Je t'en prie, quand tu vas venir, ne fréquente pas quelqu'un. Chacun a son problème, non ? Alléluia. Chacun a son problème, non ? Quand le Seigneur vient qu'il a ton problème, est-ce qu'il te demande la permission d'aller régler le problème de l'autre ? Chacun a son problème. Positionne-toi devant la place du Seigneur Jésus. Présente-toi de chaque de ses lieux. Donc, le volet du 27, la veillée commence à partir de 21h. Je te conseille, à cause des embouteillages, dès le week-end, quitte la maison à 7h, pour ne pas tomber dans les embouteillages. Alléluia. Annonce. Il y a donc naissance de l'enfant canon Jérémie. Et maman Kaku a la veille. Elle est là. Elle n'est pas là. Elle est là. maman Kaku. Maman Kaku a la veille. Elle est là. Ok. Elle a donné la salle pour bébé. Viens, 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 on va le voir. Pierre au revoir canon Jérémie. Alléluia. Il y a aussi le couple Kaku. Le couple Kaku. Etienne et Esther. Ils ne sont pas là. Il y a aussi un beau bébé. et ces , ils ne sont pas là.